bonjour c'est pierre momon je suis content de vous retrouver pour une deuxième vidéo consacrée au taux d'intérêt négatif autrement dit pour la suite de la première vidéo j'espère que cette première vidéo n'a pas entraîné trop de suicides parmi ceux qui l'ont suivi de telle sorte que vous êtes au moins aussi nombreux au moins je l'espère que la fois précédente à la suivre alors pour parler plus sérieusement là dans la vidéo précédente je vous ai expliqué les processus qui à partir des taux d'intérêt négatif mène à l'effondrement de l'économie alors une précision je profite de cette deuxième vidéo pour apporter non pas un bémol à la démonstration mais pour empêcher des conclusions actives je n'arrive pas à la conclusion que l'économie va s'effondrer ce que veut dire cette première vidéo c'est que si nous perdurons dans la voie actuelle nous allons vers un effondrement inévitable de l'économie bien évidemment on espère que nos autorités qui nous ont mis dans cette situation s'arrêteront s'arrêteront avant et à partir de là j'ai continué à réfléchir sur les conséquences de ces taux d'intérêt négatif et je vais dans cette vidéo là partager avec vous le raisonnement que j'ai fait et qui montre que non seulement on va vers l'effondrement de l'économie mais nous allons nous allons perdre nos libertés ce qu'il y a de terrible dans ce dans ce processus des taux d'intérêt négatif c'est que la réflexion l'analyse nous montre que de proche en proche ils touchent toutes tous les pans de la société tous les aspects de la vie de la vie sociale alors commençons par le plus évident qui est d'ailleurs celui par lequel j'avais commencé la vidéo précédente c'est l'atteinte à l'épargne c'est la disparition progressive de l'épargne alors bien évidemment c'est une une atteinte très forte à la liberté des citoyens la possibilité d'épargner quelque chose d'absolument fondamental alors on va me dire oui mais cette atteinte à l'épargne elle est compensée par le fait que les taux étant négatif il est facile d'investir et d'ailleurs c'est pour ça en tout cas c'est ce qu'on nous explique que on a mis des taux d'intérêt extrêmement bas puis négatif c'est pour que l'argent qui est bloqué sous forme d'épargne soit peu à peu libéré pour être mis dans le circuit économique et de la sorte relancer l'économie donner une accélération nouvelle une tonus nouveau à l'économie qui en a bien besoin malheureusement ce raisonnement est faux en tout cas il est il est vraiment très court termiste il ne va pas plus loin que le bout du nez de celui qu'il formule parce qu'il faut aller un petit peu plus loin que que l'immédiat et on s'aperçoit que s'il n'est plus possible d'épargner ou si l'épargne revient à s'accouvrir ce qui à la fin revient même à la fin il n'y a plus d'épargne et bien s'il n'y a plus d'épargne il n'y a plus d'investissement c'est à dire que les agents privés qui aujourd'hui peuvent investir parce qu'ils ont épargné parce qu'ils sont en capacité d'épargner ne pourront plus investir donc dans un deuxième temps la disparition de l'épargne entraîne l'impossibilité d'investir alors certains d'entre vous m'ont fait m'ont fait remarquer à l'occasion de la vidéo précédente que cette cette difficulté nouvelle devant laquelle on se trouve nous nous particuliers agents privés de manière générale à épargner et bien la chose a été comprise et anticipé par les autorités monétaires qui peu à peu avec la planche habillée sont en train de remplacer l'épargne et l'investissement basé sur l'épargne part de l'investissement basé sur la création monétaire pure mais le tas le tableau que cela dépeint et et pour le moins une rupture avec ce que nous connaissons depuis longtemps et ce sur quoi repose notre liberté parce que des agents privés c'est à dire les ménages et les entreprises se trouvant dans l'incapacité d'épargner donc des agents privés privés d'épargne sans faire de mauvais jeu de mots des taux d'intérêt totalement administrés puisque ces taux négatifs ne tombent pas du ciel ils sont très clairement pour une part d'entre eux fixés par la banque centrale et pour les autres la conséquence de la politique monétaire de la banque centrale donc des taux d'intérêt qui de facto sont amenés sont administrés une absente d'épargne une impossibilité d'épargner de la part des agents privés et une puissance publique non pas au sens de l'état mais au sens des institutions des institutions qui remplacent les agents privés pour dans dans l'investissement c'est à dire qui amène l'argent qui n'est plus et qui n'est plus à la portée des agents privés très clairement c'est là c'est la fin c'est la disparition des marchés libres ou encore plus loin dans cette synthèse faisons la synthèse de cette de cette synthèse qui nous dit quoi la synthèse nous dépeint un tableau et cette fois un tableau là qui est complet par rapport à tous les aspects du fonctionnement de l'économie donc des agents privés qui n'ont plus d'épargne des taux d'intérêt qui sont totalement administrés de l'investissement la capacité d'investissement qui est entre les mains des institutions et bien sûr pas de marché libre bien ce sont les quatre caractéristiques d'une expérience économique que le monde a connu et qui devrait rappeler quelque chose en tout cas à ceux qui sont non pas les plus anciens parce que c'est de l'histoire qui n'est pas encore de l'histoire ancienne mais à ceux qui ont connu qui ont été contemporains de la défunte union soviétique on reconnaît bien là le système économique soviétique c'est à dire c'est un système qui est totalement administré c'est une économie administrée dans le du fonctionnement de laquelle les agents privés sont totalement écartés et ce qu'il faut bien comprendre du point de vue de l'organisation des sociétés humaines c'est que des sociétés dans lesquelles les personnes les agents privés n'ont plus de pouvoir économique ce que c'est exactement ce que je suis en train de le constat que je suis en train de dresser de la situation des sociétés dans lesquelles vous n'avez plus de pouvoir économique sont des sociétés dans lesquelles vous avez perdu toute votre liberté l'articulier qui ne peuvent ni épargner ni investir ce sont des personnes qui ne peuvent pas espérer changer leurs conditions sociales par l'enrichissement qui ne peuvent pas espérer changer changer leur vie en devenant entrepreneurs et il faut bien comprendre que ce sont des personnes qui sont totalement dépendantes des institutions et de l'état car à partir du moment où l'économie n'est plus du tout entre les mains des personnes privées c'est la conséquence inévitable de cette situation et bien les personnes privées n'ont plus libéré n'ont plus liberté ce sont des esclaves même si le le mot le mot peut choquer ce sont des gens qui de fait sont privés de droits civiques alors bien sûr on pourra les voter tous les sept ou les cinq ans pour remplacer un dictateur de centre droit par un dictateur de centre gauche on aura l'impression d'être libre mais on n'aura plus aucun moyen de faire ce que l'on veut et de prendre notre liberté à main donc c'est c'est vers ce quoi vers quoi nous mène ces taux d'intérêts négatifs alors quelle est quelle est ma conclusion mais je vais faire une conclusion assez symétrique ou assez analogue à celle que j'ai fait en entrée de cette vidéo concernant la vidéo précédente il faut pas il ne faut pas comprendre que nous sommes voués à tomber dans la dictature est-il inévitable que nous tombions dans la dictature non il n'est pas inévitable que l'expérience des taux d'intérêts négatifs dure assez longtemps pour qu'on en arrive là mais ce qu'il faut bien voir avoir les yeux grands ouverts sur cette réalité c'est que l'issue naturelle des taux d'intérêts négatifs c'est d'une part l'effondrement de l'économie ça ne veut pas dire revenir à l'âge de la pierre mais ça veut dire tomber dans une économie de pauvreté dont on aura le plus grand mal à sortir quand on ne sortira qu'en changeant radicalement de système c'est à dire en passant par une case révolution ou une case troubles sociaux extrêmement et politiques extrêmement importante et c'est également au plan politique la perte de la liberté la perte de la démocratie donc il est clair que pour éviter de terminer comme ça il va falloir arrêter l'expérience des taux d'intérêts négatifs il va falloir que les banques centrales changent de politique mais à ce moment là que va-t-il se pas que va-t-il se passer et bien il va se passer ce que les ce qu'on a vu à la fin de l'année 2018 et je vous en ai parlé dans plusieurs vidéos à la fin de l'année 2018 la banque centrale américaine la fed avait essayé d'inverser sa politique enfin plus exactement elle avait inversé sa politique monétaire depuis à peu près deux ans et à la fin de l'année 2018 malgré les différences des divers avertissements dont ceux du président trump qui considérait que la nouvelle politique monétaire c'est à dire là le redémarrage de la hausse des taux d'intérêts et la diminution des injections de monnaie même la diminution de la masse monétaire en circulation par l'action de la banque centrale ça peut paraître technique quand on n'est pas quand on n'est pas versé dans ces sujets là on comprend clairement que ce qui était en cours depuis deux ans aux états unis et qui s'est terminé à la fin de l'année 2018 c'était une politique monétaire qui est l'inverse de la politique actuelle aussi bien aux états unis qu'en europe et cette expérience de tentative de revenir en arrière sur la politique monétaire de création de monnaie et d'abaissement des taux d'intérêts et bien a cessé à la fin de l'année 2018 elle s'est arrêtée parce que la bourse américaine a commencé à s'effondrer en quelques jours je crois les indices ont perdu d'ici 15% et en dizaines de jours on avait déjà perdu 20% sur les marchés américains je vous dis 20 c'est peut-être 18 ou 22 c'était quelque chose de ces temps-là ce qui a obligé les les autorités monétaires donc le patron de la banque centrale monsieur powell à faire machine arrière et à renouer avec la politique de d'injection de monnaie et de baisse des taux d'intérêt autrement dit la tentative qui a été faite pour faire marche arrière par rapport à à cette à la voie qui est prise et qui mène donc aux très grandes difficultés que j'ai expliqué dans ces deux vidéos eh bien la tentative a échoué et c'est ce qui fait toute la difficulté de la situation ce qui apparaît c'est que soit on sort de la politique actuelle et à ce moment là on provoque l'effondrement des marchés financiers et probablement le la mise en route d'un processus donc il n'y a pas certain du tout que les banques centrales arrivent à garder la maîtrise ou reprendre la maîtrise soit on persiste dans les voies actuelles et l'issue à terme c'est l'approvisement massif et la perte de nos libertés donc la situation n'est franchement pas réjouissante pour nous en résumé eh bien l'avenir s'annonce plutôt compliqué si on décide de persévérer dans la politique actuelle ou si on considère qu'on n'a pas d'autre choix mais on sait que l'on va à terme à moyen terme vers de très grandes difficultés sociales pour nous tous sociales politiques et avant ça économiques si on décide de couper court à l'expérience expérience forcée que qui se déroule depuis en gros 2008 dans les pays développés en particulier au japon aux états unis et en europe et en particulier je veux dire en particulier au japon en europe et dans une moindre mesure aux états unis et eh bien on sait que l'on va être confronté rapidement à des risques de craques de très grande ampleur peut-être faudra-t-il affronter ces risques mais que les autorités optent pour une veut dire pour une carte ou pour une autre ça va être difficile donc toute personne qui a le sens de des réalités et des responsabilités va devoir réorienter son patrimoine en donnant une place importante à ce qu'on appelle les valeurs refuges donc la prochaine vidéo sera la première d'une série consacrée aux différents aux différentes valeurs refuges possibles dans la c'est dans la situation actuelle en attendant vous pouvez accéder à un développement plus approfondi du thème de cette vidéo que vous êtes en train de regarder en vous reportant au dernier article de ma lettre d'investissement donc article consacré au sujet dont je vous parle aujourd'hui pour ça vous avez un lien d'abonnement sous cette vidéo donc les conclusions de cette vidéo peuvent surprendre peuvent inquiéter peuvent choquer même donc n'hésitez pas à me faire vos commentaires à à dire c'est à dire ce que vous pensez à livrer vos propres analyses c'est l'occasion d'échanger entre nous c'est également l'occasion que ceux qui me regardent échangent entre eux comme d'habitude je termine par mon refrain préféré si vous avez aimé cette vidéo ou si elle vous a intéressé lever le pouce c'est très important pour sa diffusion sur youtube et également pour l'extension de ma chaîne sur youtube partagez là le sujet est suffisamment important pour que ce qui apparaît ce qui peut vous apparaître comme étant une information véritablement nouvelle soit soit partagée avec tous ceux que tous ceux que vous connaissez donc abonnez vous bien évidemment vous avez toujours votre monicone verre et bleu en bas à droite vous avez aussi sous la vidéo en lien un lien pour ça pour s'abonner et je vous dis à très bientôt